Sébastien Monod, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir pour votre dernier ouvrage, Luxor Paradise, publié aux éditions Jacques Flamand. Alors, c'est un roman, on peut dire un petit peu initiatique, un roman où il va y avoir énormément de rencontres pour le héros central à Metz, qui vient d'Égypte et qui atterrit dans un Paris qu'il ne connaît absolument pas. Il repart à zéro, en quelque sorte. Voilà, c'est un Paris rêvé. Mais ce qui est amusant, c'est que Paris, sans le S, c'est aussi le Paris qu'on peut se faire, soit un but à atteindre, quelque chose, se dépasser, en fait. Et à Metz, mon personnage, recommence à zéro. Donc, avec l'envie, avec la motivation aussi d'avancer, de changer, de recommencer, d'avoir une vie meilleure, de ne pas rester SDF comme il est au début. Et voilà, c'est ce Paris, c'est d'être dans Paris et de réussir sa vie, sa nouvelle vie. Alors, il va rencontrer Nefertiti, rien à voir avec l'épouse d'Akhenaton. Cette Nefertiti est probablement un petit peu moins belle, n'ayons pas peur de le dire. Mais c'est en même temps quelqu'un avec un cœur énorme, qui a une personnalité très forte et qui va vouloir l'aider. Elle est elle-même égyptienne et dirige donc cet hôtel où passent tout un tas de gens à qui il va cirer les chaussures, parce qu'elle l'engage entre guillemets, parce qu'elle prend pitié, pitié de ce jeune garçon, ce jeune homme. Elle prend pitié au début, puis petit à petit, elle va l'admirer quelque part. Oui, son regard à elle va changer, effectivement. C'était un peu une bête curieuse de voir ce garçon dans la rue, jeune et sans emploi, mal habillé du coup, vraiment presque, oui, clochard. Et bon, ce n'est pas gagné d'avance, mais elle l'engage. Enfin, elle l'engage, c'est un deal, on va dire. S'il veut une chambre, un toit en tout cas, il va devoir travailler et il va cirer les chaussures des clients de l'hôtel, le Luxor Paradise. Alors, comme on dit dans nos campagnes, il n'est pas fier, il va le faire. Et puis finalement, il va faire d'autres rencontres. Mika, qui est un peu un relookiste, et il va rencontrer aussi d'anciens clients qu'il a connus lorsqu'il était en Égypte et qui travaillaient pour le tourisme, Véronique et d'autres personnes. Et on sent bien que tout au long du roman, vous insistez sur le fait que ces rencontres peuvent complètement changer la vie. Oui, c'est ça, ce sont des jalons, ce sont des étapes aussi. Ces personnages, ils les rencontrent à un moment bien précis. Ce n'est pas vraiment des hasards, ce sont des rendez-vous. Je reprends souvent ce début de chanson d'Étienne Dao, il n'est pas de hasard, pas de coïncidence. C'est un rendez-vous vraiment avec la chance ou avec, je ne sais pas, avec la foi qu'on a en soi et en ses capacités. Donc, il y a Nefertiti qui est la première rencontre. Déjà, c'est une bonne étape parce qu'il est réinséré socialement quand même. Il a un toit, il a des clients, il sire les chaussures. Après, effectivement, connaissance de Nefertiti Mika, ce jeune israélien qui est arrivé sur Paris. Il s'excuse presque d'ailleurs d'être israélien. Oui. Je ne sais rien qu'un Égyptien. Mais ce n'est pas un problème parce que la métaphore est belle. Oui, voilà. Quelque part aussi, après tout, ces ennemis héréditaires peuvent peut-être s'entendre et puis faire quelque chose de concret et de progressif. Ils ont le même parcours finalement. Mika est venue à Paris, certainement dans le but aussi de refaire sa vie, de réussir quelque chose dans sa vie. Et donc, cette rencontre, voilà, va amener Amès sur les podiums. Je ne vais pas en dire de trop, mais il va devenir mannequin. Et d'un seul coup, c'est une mise en lumière. Et j'adore travailler ça. J'adore les contrastes. J'aime les personnages qui sont bien, au caractère bien trempé. Ou alors, un peu stéréotypés. Oui, parce que ce ne sont pas des stéréotypes, comment dire ? Ce n'est pas facile. Je m'amuse avec ces stéréotypes. Pour créer de l'empathie, de la sympathie. Alors, en même temps, dans la société dans laquelle nous vivons, où le paraître est parfois aussi, sinon plus important que l'être, vous dites finalement, attendez, je veux dire, d'accord, il n'est pas classique. D'accord, c'est un SDF à l'origine, d'accord, il détoie les chaussures. Mais en fait, derrière, quand on gratte un petit peu le vernis, derrière, on découvre un type super, quoi. Enfin, quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Et finalement, les gens qu'il va rencontrer vont lui redonner confiance en lui. Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi, l'image du monde dans lequel on vit ? Ou il n'est pas toujours facile de s'insérer ? Oui, d'autant qu'Amès est un diplômé. Enfin, en Égypte, il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait vraiment faire. Il est arrivé dans le monde du voyage un peu par accident. Ça a bien marché pour lui un certain temps. Mais voilà, il voulait fuir quelque chose en Égypte. Il est arrivé en France. Quelque chose ou quelqu'un, on ne le dira pas plus. Ou quelqu'un, voilà. Et il cherche, c'est vrai, il cherche à être quelqu'un en France. À savoir qui il est, à être admis dans la société. C'est ce qu'il voulait aussi en Égypte. Ce n'est pas parce qu'on quitte un pays, ce n'est pas parce qu'on a des kilomètres qui nous séparent d'un pays, de son pays d'origine, que les soucis, on les a laissés derrière nous. Les soucis, ils nous accompagnent. Donc au bout d'un moment, effectivement, ça va lui revenir dans la figure, tout ce qu'il veut cacher, tout ce qu'il a voulu enfouir. Et on va l'apprendre au fur et à mesure. Moi, je trouve que votre ouvrage, c'est quelque part un hymne à la compréhension entre les cultures. C'est joliment écrit, je vous le dis comme je le pense. Et à la fin, il y a cette surprise quand même. Il va s'apercevoir qu'il n'a peut-être pas un don, mais d'une certaine façon un peu quand même. Et là, la culture égyptienne rejaillit dans toute sa splendeur avec ce fameux voyage initiatique vers la mort. Il y a des gens qui ont ce don d'aider, de prendre par la main et d'entraîner vers la mort ces gens qui ont besoin d'être aidés, tout simplement. Parce que ce n'est pas un passage facile. – Non, 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 c'est la référence à Osiris, à la barque solaire, le livre des morts, tout ça. C'est aussi quelque chose qui m'a toujours fasciné, le monde, l'Égypte pharaonique. – Oui, parce qu'on parle d'Égypte antique, mais en fait, elle est très présente, cette Égypte antique. Elle est toujours d'actualité. – Oui, elle est d'actualité. Ce sont des hommes et des dieux. Aujourd'hui, on peut déifier, on peut mettre en avant des personnes, sur les podiums notamment. D'un seul coup, on est sous les projecteurs, on est vedette, on est une star. Mais Hamès rejette ça. Il veut juste se réinsérer, il veut juste se sentir bien dans sa peau et peut-être trouver la sérénité, le pardon. Alors justement, je vais mettre des points de suspension parce que si je raconte ce qui suit, ça ne sert à rien de lire Luxor Paradise. Mais en Égypte, oui, c'est sa terre d'origine, c'est une terre grande par son histoire. Luxor, le Caire, voilà, il va retrouver peut-être ce qu'il avait perdu. – En conclusion, ça peut être une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous ne trouvez pas finalement que notre société où tout est organisé, on communique partout, etc. Mais on communique, est-ce qu'on communique vraiment ? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'a pas tendance justement à gommer d'un coup de trait ces civilisations qui nous ont précédés, et qui étaient extraordinaires quand même. Quand on regarde bien, avec ses forces et ses faiblesses, la façon dont l'Égypte était gérée à la grande époque, justement de Nefertiti, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt peut-être à être un peu plus humble et puis à regarder comment ça se passait pour peut-être s'en inspirer soi-même, pour notre vie de tous les jours ? La famille était quelque chose qui était sacré. On traitait les morts avec une attention extrême, des personnes royales plutôt, des personnes, j'allais dire aristocrates, mais voilà, des personnes qui vivaient bien. On les embaumait, vraiment, on les mettait dans des endroits avec tous leurs biens. et c'était vraiment, il y avait ces rituels réconfortants aussi bien pour ceux qui restaient, mais pour accueillir dans la mort dignement ceux qui étaient partis. Aujourd'hui, il y a la crémation. – On est peut-être un peu trop matérialiste. – Il y a la crémation, je m'amuse aussi avec les cendres du défunt. – Oui, finalement, qui doivent partir quelque part et puis, bon, on ne dit pas tout, mais qui ne sont pas très loin d'ici d'ailleurs. – Voilà, mais c'est ça, c'était aussi la dématérialisation. On ne fait plus attention aujourd'hui à ce qu'est l'être humain. Et j'ai beaucoup aimé montrer ça. Nefertiti, à un moment, accueille ce garçon, mais elle aussi, elle va apprendre quelque chose de lui. Ses cendres, elle ne savait pas trop quoi en faire. C'est lui qui va le permettre. – Qui va trouver la solution d'une certaine façon. – Et de redonner de l'importance, de la grandeur, redonner ce sacré, justement, à ce défunt mari. Ce n'est pas l'arroseur arrosé, mais c'est aussi l'ironie du sort. Les rencontres se nourrissent les unes des autres. Tout le monde y trouve son compte. – Écoutez, Sébastien Monod, merci encore d'être venu nous parler sur Paradise, le dernier ouvrage dont nous avons parlé en votre compagnie, publié aux éditions Jacques Flamand, et que j'invite aux téléspectateurs à découvrir, avec le même plaisir en tout cas que moi j'ai eu à le faire. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada